Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je me réjouis, non pas que je me réjouisse, parce que la question de la dette nous occupe tellement, mais je crois que ce numéro arrive dans un moment tout à fait utile pour le débat public. Je dois excuser Olivier Pastré, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir, mais du coup je vais laisser François-Xavier Albuy présenter ce numéro en le remerciant de son soutien, pour faire en sorte que ses contributions au débat intellectuel, au débat aussi des praticiens, puisque c'est la marque, la fabrique de l'AREF, puissent voir le jour. Il paraît qu'il y a plusieurs définitions de la soutenabilité et de la dette dans le numéro. Moi, je retiens évidemment celle de Xavier Rago, l'acceptabilité politique des efforts, qu'ils soient budgétaires ou en activité sacrifiée, qu'il faut engager pendant un certain temps pour atteindre une cible donnée de dette publique. Alors, je pense quand même que ça pose des éléments d'un débat qui est, je l'ai déjà dit, je le redis, vraiment d'actualité, d'autant plus que depuis que ce numéro est sorti, la Commission européenne a produit une communication qui, pour la première fois, revient sur les enjeux de cette soutenabilité de la dette dans un calendrier qui ne serait plus automatiquement le même pour chaque État membre. On voit bien que beaucoup des contributions portent sur cet enjeu, mais avec un petit fil d'adulteur que je n'ai pas pu m'empêcher d'identifier, qui conduit à penser que sur un sujet de soutenabilité des dettes, il vaut mieux que les économistes ne réfléchissent pas tout seuls et qu'ils intègrent aussi la pensée qu'autre, qui ont parfois une meilleure compréhension de la soutenabilité sociale, d'une mesure d'augmentation des impôts ou de réduction de la dette publique. Je ne veux pas rentrer dans le vif du débat qui va vous animer, mais qui vient en écho avec une petite provocation que vient de mettre sur la place du débat intellectuel Éric Monnet, en disant que parfois, les économistes, dans leur supériorité, manquaient de dialogue avec les autres disciplines. Et donc, je pense que là, vous êtes au cœur, dans votre fil conducteur, d'une approche peut-être, on dirait holistique, qui permet sans doute d'avoir un éclairage utile. Merci de votre participation. Exceptionnellement, nous n'avons pas de petits fous et uniquement de la nourriture intellectuelle, mais je suis sûre que vous en profiterai pleinement. Et je passe la parole à François-Xavier. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Et merci surtout à nos deux pilotes, Xavier et Jean-Paul, qui ont conduit ce numéro de main de maître. Et merci à tous les auteurs qui nous font le plaisir d'être avec nous. C'est un numéro qui est quand même exceptionnel, tu l'as souligné, il arrive vraiment à un bon roman. Il y a des auteurs qui sont magnifiques, des contributions qui sont tout à fait remarquables. Il est très structuré en quatre parties, qu'on va découvrir, grâce à vous, mais avec un aspect historique qui est très bien construit. Une interrogation sur les différentes définitions de la soutenabilité, qui est passionnante à lire, vous le verrez. Beaucoup d'interrogations sur les régimes de croissance et la dette, qui sont soutenues par une interview tout à fait remarquable de Blanchard, de Olivier Blanchard, qui mérite d'être lue et relue, et une ouverture sur ce que pourrait être, dans ce contexte un peu compliqué, un budget européen. Et sans paraphraser tout ce que vous allez nous dire et nous redire, on peut dire que c'est quand même un numéro super sympathique, parce qu'il contribue avec des horizons un peu différents parfois et des éclairages qui ne sont pas toujours. Mais il y a un véritable dialogue intellectuel qui se crée et il y a une intelligence de l'économie qui permet de donner des degrés de liberté à l'action politique. Et ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir arriver à ce degré de synthèse. Et on a eu beaucoup de plaisir, un peu de douleur aussi, à coordonner ce numéro. C'est un numéro, mais c'est un numéro qu'il faut, je crois, méditer. Je vous laisse la parole. Évidemment, j'excuse Olivier qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas avec nous et qui, je le sais, le regrette énormément. Merci encore et puis bon débat. Merci beaucoup, Xavier Ralloude. Merci d'être là. On est très heureux à l'OSCE, déjà, de vous accueillir, sans petit four, pour des raisons que je vais cacher aussi ce soir. Budgetaire. Bon, je vais le bête, c'est la merde de la guerre. Ensuite, je pense que... J'ai coordonné avec Jean-Paul, et Jean-Paul a plutôt à coordonner essentiellement, et j'essaie de contribuer à ce numéro. Il y a plusieurs interventions de l'OSCE dans ce numéro, celle de Jérôme Crull sur la politique européenne, celle de Xavier Tarno et la mienne sur une réflexion sur l'équipe de l'aide publique. Je tiens à dire qu'effectivement, c'est juste... Beaucoup des dettes publiques européennes, c'est mon impression, sont soutenables, et que finalement, la question implicite, c'est quel est le bon niveau des dettes publiques qu'on peut atteindre à 5-10 ans, et quel est le rythme de réduction sans les réduire, quel est le financement qu'on peut réaliser si jamais on peut l'augmenter, et quels sont les risques qu'on prend, quel que soit le scénario. Donc, ces trois options, on a animé sa réflexion sur ce numéro, avec quatre parties, on a essayé de rendre compte des différentes approches, effectivement, et j'ai l'impression qu'une composante, quelque part, des différentes... de beaucoup, je dirais, de... On verra la qualification de Jean-Paul. C'est comme une réflexion plutôt d'économie politique sur la question des dettes publiques. La dette publique, c'est de la politique concentrée, en fait. Derrière, c'est la volonté de payer l'impôt, c'est l'acceptation d'un régime d'économie politique, de redistribution au sein des pays, et quelque part, les quelques dettes non soutenables, et là, je vais parler plus rapidement de mon chapitre, les 250 défauts souverains qu'on a connus au XXe siècle, sont toujours des événements politiques. C'est toujours un refus de payer l'impôt, il y a un sentiment d'une injustice, un rapport à l'État qui est instable. Et donc, quelque part, derrière la dette publique, et les défauts sont souvent sur des montants faibles, il y a l'acceptation d'impôt. Et donc, qui d'acceptation d'impôt ? Il y a une perception d'une orientation politique économique de déficit qui justifie la levée de l'impôt pour payer les intérêts sur la dette publique. C'est ça, la question cruciale. Donc, on peut réfléchir à différentes façons. Il y a beaucoup d'articles, et le seul point de nuance avec ce qui a été dit, c'est que toutes les contributions sont excellentes, pas certaines, mais c'est juste des petits points de nuance. Mais il y a certaines, je trouve, qui mettent en perspective, celles qui sont historiques, qui sont particulièrement intéressantes. Peut-être pour les économistes un peu moins historiens que je suis, on préfère des interventions qui viennent à un regard un peu différent. Celles de Robert Boyer et d'Olivier Boileau, que je salue, qui, au fond, met en perspective la façon, dans la dette publique, aujourd'hui, une manière d'acheter la paix sociale, comme était l'inflation dans les années 70. Donc, quelque part, il y a une variable d'ajustement dans le capital du français, qui permet de reculer les débats. Mais il y a un moment, il faudra prendre des choix, qui sont des choix difficiles d'économie politique sur l'orientation de l'aide publique. Si on augmente les impôts de qui, comment pour cette dette publique ? Il y a différentes contributions, celle de François Vell, qui fait une histoire de la dette publique au XIXe siècle, et d'un défaut qui est passé inaperçu, qui est un défaut de 1848, 1850, qui est très intéressant sur la façon d'on peut restruire l'aide publique en temps de crise sans que ça pose des problèmes. Donc, ce numéro est très, très riche d'enseignements. Effectivement, je pense que, c'est l'impression, je ne dis pas ça parce que j'ai eu le plaisir d'y contribuer, mais c'est un numéro, je pense, qui fera date dans le temps long, sur une réflexion de l'orientation de différents points de vue, soit d'aide publique, qui sera un sujet qui est devant nous. Je conclurai, moi, sur un point personnel, avant de donner la parole à Jean-Paul. C'est la tension qu'il y a sur la dette publique actuelle et une tension double. On sent bien qu'il n'y a pas de raison de faire augmenter massivement l'aide publique aujourd'hui et que, quelque part, l'argument, qui est un argument que je défends, les taux d'intérêt réels qui n'ont jamais été faibles, qui donnent des marges de malheur financière en termes de soutenabilité pour tous les pays, c'est un argument de court terme qui doit maintenant être concilié avec une réflexion de long terme sur quelle est la cible d'aide publique qu'on veut. On est aujourd'hui à 112 %. Si on veut des marges de manœuvre pour encaisser la prochaine crise, qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je ne vois pas d'autres solutions. La question d'économie politique centrale, c'est qui va payer plus d'impôts ? C'est ça, la question centrale. Je pense qu'elle est inévitable. C'est une question difficile dans cette crise ukrainienne, dans cette crise de perte de pouvoir d'achat, on est estimé ici à l'OFCE. Mais finalement, c'est la question qui est devant nous. Et donc, quelque part, c'est, pour dire de manière préventueuse, impact social, impact économique. Mais il y aura un moment tchertilien réparti en juge des efforts. Et ce moment, on a l'impression qu'il n'y a pas encore un débat public. Je m'arrête là. Pour laisser le plus de temps à toutes les personnes de cette table ronde qui ont soit contribué, soit qui ont des points de vue très informés sur ce numéro. Et je passe de suite la parole à Jean-Paul. Et bienvenue à l'OFCE. Merci, Amélie. Merci, Xavier. Bon, alors, on avait dit, effectivement, qu'on allait privilégier les quatre personnes qui vont vous présenter les quatre parties du numéro. Donc, je vais faire court, moi aussi. Comment en est-on arrivé là ? Alors, sur le court terme, disons, sur la dernière, là, c'est-à-dire, quand même, sur les 15 dernières années, une augmentation de 50 % des dettes publiques rapportées au PIB sur l'ensemble des pays dits avancés, selon la terminologie du FMI. Alors, comment, à court terme, on allait arriver là ? Bon, on voit bien ce qui s'est passé sur les années Covid. Il y avait quand même déjà une ambiance. Cette ambiance, c'était qu'on était dans une économie qui avait des taux d'intérêt très faibles, des taux d'inflation très faibles. Et ce choc sanitaire qui arrive fait peur et on se dit, on va tomber en déflation. Et la déflation, c'est évidemment l'horreur pour les économistes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est, quoi qu'il en coûte, traduit différemment dans les diverses langues. Et puis, c'est une politique monétaire qui, coincée par la faiblesse des taux d'inflation et des taux d'intérêt, croit intelligente. Au fond, croit qu'elles n'ont pas d'autre solution que de soutenir les politiques budgétaires qui ont été très laxistes, puisque si j'en juge par exemple en France, quand même, on observe cette augmentation du taux d'épargne dans le pays qui laisse un peu rêveur. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait, au plan budgétaire ? En tout cas, les politiques monétaires ont accompagné ça, sans se poser vraiment de problèmes, parce qu'elles étaient effectivement impuissantes, mais disons qu'elles en ont quand même rajoutaient une couche au nom de « on va tomber dans la déflation ». Et ça a été écrit par plein d'auteurs. Et puis, il y avait eu cette histoire, bon, là, cette fois-ci, plus médiatique qu'autre chose, qui était assez énervante, je trouve, de la monnaie hélicoptère. On trouvait malin d'avoir des créations monétaires qui allaient se répandre sur l'ensemble de l'économie pour sauver la situation. En fait, on l'a fait, mais de façon quand même plus légitime que par le biais d'une création monétaire pure. On l'a fait par le budget, lequel est évidemment à la légitimité qui lui est conférée par le fait que c'était une décision politique. Bon, ça, c'est le court terme. Alors, sur le long terme, moi, je reste sur une question qui quand même taraude dans les nuits d'insomnie, c'est comment se fait-il qu'on arrive depuis le début de ce siècle, depuis le début de ce siècle, on a une croissance extrêmement faible. Bon, ça peut arriver, sauf que c'est précisément au moment où, tout de suite, au moment où, un peu après le moment où on nous a expliqué à tort et à travers que nous étions rentrés dans une nouvelle révolution industrielle et que ceci allait relancer la croissance. En fait, de croissance, seuls les États-Unis, on observe une augmentation de la productivité à la fin des années 90, un petit peu au début des années 2000, aux États-Unis, mais pas en Europe. Et donc, dans cette période de révolution industrielle, on a une croissance extrêmement faible. Comment l'expliquer ? Alors, il y a l'explication du selling glut, c'est-à-dire l'excès d'épargne. Enfin, la question de l'excès d'épargne, franchement, me pose problème, même si, enfin, je n'ai pas l'intention ici de rentrer dans les détails, en particulier, et c'est la thèse défendue notamment par Blanchard, on voit bien aujourd'hui quand même qu'il y a des masses colossales d'investissements qui sont nécessaires, qui sans doute ont été retardées, qu'on aurait pu probablement faire avant. Ça concerne la transition écologique, ça concerne la désindustrialisation, ça concerne le service public, la panne des services publics. Enfin, on peut en rajouter comment se fait-il qu'il y aurait un excès d'épargne face à cette montagne d'investissement que l'on découvre aujourd'hui. Alors, il y a d'autres explications, ces explications, elles sont du côté, cette fois-ci, de l'offre, sans doute, et du côté de l'offre, c'est au fond cet épuisement des gains de productivité que l'on observe à un moment particulièrement bizarre. Donc, est-ce que, finalement, ce n'est pas là qu'il faut regarder les choses ? Est-ce qu'on s'y est bien pris ? Est-ce que les investissements que l'on a faits, et je pense tout particulièrement aux investissements publics, est-ce que ces investissements publics n'ont pas été sacrifiés d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'il y a une bonne répartition de l'épargne ? Est-ce que l'épargne générée a été effectivement répartie, allouée comme elle devrait le faire ? Voilà, je laisse. Mais honnêtement, c'est la question qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui. cela étant, eh bien, je crois, Xavier, c'est toi qui passe la parole ou c'est moi ? On s'est tellement bien coordonnés. Voilà, donc on va passer la parole à Vincent Bignon qui, lui, va nous parler, en tout cas, de la première partie puisqu'il y a collaboré. Enfin, pas plus que contribué. Il y a marqué Banque de France, je pense que je m'exprime en mon nom personnel. Ça sera mieux pour tout le monde et pour vous, en termes d'intérêt et poison de défense. Alors, le point de départ de notre contribution et puis, en fait, du bouquet de contributions, il y a quatre articles dans la partie historique. C'est en fait un blog qu'on a écrit avec Pierre Sixic en 2020 qui a été publié sur le site de la Banque de France et c'était, on a écrit ça en mai, juin 2020, donc juste autour des confinements. Et on était un peu surpris par beaucoup de comparaisons historiques qui se faisaient à l'époque sur le fait qu'en fait la situation ressemblait beaucoup à un truc qui allait être une catastrophe et en gros, on avait beaucoup de comparaisons après l'après-première guerre mondiale qui, dans beaucoup de pays européens, a été une vraie catastrophe. Et puis, comme tous les deux, on est des meurdes, je crois que c'est pour ça qu'on lit dans un français très mauvais, donc on est des obsédés de l'histoire. Ça nous surprenait beaucoup parce qu'en fait, même si on a regardé l'après-première guerre mondiale, en fait, on a plein d'épisodes d'après-guerre, d'augmentation de la dette publique sans que ça n'ait créé de catastrophe. Ce n'est jamais innocent ou ce n'est jamais très efficace, forcément, ces grosses augmentations de dette publique, mais en tous les cas, rien qui ne ressemblait à part à l'après-première guerre mondiale, rien qui ne ressemblait à une catastrophe. Et du coup, ça a été le début d'une réflexion qui conjuguait la question de comment, en fait, dans ce moment-là, qui est encore, qui est un moment un tout petit peu plus avancé par rapport à 2020, mais comment, dans ce moment que nous vivions à ce moment-là en termes de politique économique, comment la dette pouvait être à la fois quelque chose qui pouvait contraindre ou au contraire qui était une étape un peu nécessaire. Le point de départ de notre réflexion, et je pense que c'est, vous voyez ça, en fait, je vais vous mettre ça en perspective avec nos autres articles, c'est qu'en fait, la plupart des fois où on voit de soudaines augmentations de dettes publiques, c'est dans les guerres. Donc, ça ressemble un peu au Covid, ça ressemble à un quoi qu'il en coûte. Dans un cas, c'était le virus et dans l'autre cas, c'est en général un autre pays ou plusieurs autres pays. Et la question de ce qui se passe pendant la guerre est en général peu un problème. On trouve toujours à financer sa dette pendant les guerres, sinon, en fait, on perd la guerre. Mais par contre, la question de la gestion après-guerre est quelque chose de particulièrement important. Et là-dessus, on a trouvé utile de comparer, en fait, la période d'après 1918 avec la période d'après 1815 en essayant d'avoir le plus de cas possible. Et là où on est arrivé, c'est à une proposition qui est très, enfin, qui est peut-être, je ne sais pas jusqu'où elle est vraie, mais en tout cas, c'est une belle spéculation, qui est que comment, qui détient la dette, comment on la fait détenir, qu'est-ce qu'on en fait de la dette après-guerre, est quelque chose de particulièrement important. C'est ce qu'on appelle dans l'article l'ingénierie financière. Et il nous semble que se focaliser sur le XXe siècle et s'intéresser à l'histoire du XXe siècle en fait est peu intéressant parce que c'est exactement le siècle de la macroéconomie et pas de la finance. Le XIXe siècle et le XVIIIe siècle sont le siècle de la finance. Et donc, quand vous lisez la contribution, par exemple, de Claire Decaisse sur le XVIIIe siècle anglais, c'est la construction d'une ingénierie financière pour passer d'une dette publique qui doit faire quelque chose comme 10% du PIB au début du XVIIIe pendant les guerres avec Louis XIV à quelque chose qui fait plus de 200% du PIB pendant les guerres napoléoniennes. Ça s'est construit d'une manière… Alors, ça a donné lieu à Adam Smith. Donc, à la fin, quand même, il y a de la résistance intellectuelle en Angleterre à l'époque. Mais du point de vue de l'appareil d'État, c'est une situation où il y a de plus en plus de taxation en fait pour effectivement rendre soutenable cette dette publique et financer des guerres à peu près tous les 7-10 ans avec la France ou avec les États-Unis. Ça dépendait des moments. Cette situation-là, en fait, de fait, on construit très loin de Reinhardt et Rogov quelque chose dans lequel les institutions et particulièrement la finance va s'adapter à ça. Alors, vous êtes tous au courant que la Banque d'Angleterre est censée avoir sauvé l'Angleterre au XVIIIe siècle et lui permettre de faire de la guerre. Il y a quand même un point qu'on voudrait rajouter et qui est présent chez Pierre Decaisse, c'est qu'en fait, la Banque d'Angleterre, elle ne finance la dette publique que pendant les guerres. Et après les guerres, ce que fait le gouvernement anglais, c'est qu'il convertit la dette publique qui est dans le bilan de la Banque d'Angleterre, en général à court terme, dans quelque chose qui est un instrument de long terme qu'on va appeler les consoles, qu'en France, on a appelé la rente perpétuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça une ingénierie. Ce n'est pas juste que la question de qui au sens statistiquement qui porte, c'est la question aussi de qui porte la dette à quel moment du cycle en quelque sorte. Et donc, on est arrivé à l'idée en fait que quelque part en fait dans la sortie de ces situations exceptionnelles dans le vêtement, il y avait, alors on a emprunté cette formule à McCartney parce qu'on aime bien, enfin si vous connaissez tous les deux, on est un peu provocateurs, il y a une tragédie des horizons économiques. On a envie de penser au passé, on a envie de réparer le passé, typiquement pendant une guerre, typiquement pendant le Covid, mais en fait, on oublie de penser au présent et à comment on crée le futur à partir du présent. Et cette tragédie des horizons économiques, c'est quoi ? C'est qu'on a des besoins de dépenses, en général après les guerres, c'est assez clair, ça s'appelle la reconstruction, ça s'appelle indemniser les gens qui sont morts, les veuves, etc. Et après le Covid, on voit bien le type d'enjeu ou le type de choc à financer. Donc il y a à la fois un problème de plus de besoins budgétaires et de l'autre côté, il y a quand même un autre problème qui est que cette dette-là, par construction, elle vient d'augmenter énormément, elle n'est pas forcément très soutenable et c'est pour ça que la question de l'ingénierie financière devient quelque chose de possible. Et on est arrivé à l'idée avec Pierre que la question n'était pas seulement par exemple de revendre la dette sur le marché, mais c'était un peu plus général. Si on regarde, pourquoi la France, et c'est là que je rejoins la contribution de François Velle, pourquoi la France n'a pas de problème trop de dettes publiques après 1815 ? Alors le premier, c'est qu'on a fait un défaut massif en 1797, c'est le défaut de la banque des trois quarts ou deux tiers, je ne sais plus. Pour un homme de chiffre, ne plus se rappeler de chiffre. On va dire deux tiers. Donc c'est la banque des deux tiers de 1797, mais en fait, en 1815, on a une énorme indemnité de guerre à payer, un peu comme les réparations allemandes, mais c'était les réparations françaises à payer aux Allemands. Ça fait à peu près 25% du PIB comme ce que les Allemands ont payé à la fin. Mais par contre, plutôt que de le laisser à la Banque centrale, comme beaucoup d'autres pays européens le font à l'époque en 1815, c'est-à-dire plutôt que de le laisser à la Banque de France, en fait, dès le départ, la Banque de France est créée comme un organisme qui n'est pas là pour détenir la dette publique massivement sur le long terme. Et donc, on crée ce qu'on appelle la caisse d'amortissement slash caisse des dépôts et consignation, je crois qu'on connaît tous. Il y a un compromis politique qui est mis en place à un moment donné qui permet d'absorber un choc d'endettement de 25-30% d'endettement public. Ce qui est très étonnant dans la période post-1815 pour pratiquement tous les pays européens, c'est que vous le savez que c'est le siècle de la révolution industrielle. Donc, c'est le siècle, en quelque sorte, où l'Europe se dynamise économiquement, où ça va partir assez lentement pour rassurer Jean-Paul en termes de gain de productivité. Et pourtant, en fait, on va avoir des trajectoires assez différentes entre les pays et une autre spéculation de nos esprits et que la manière dont on fait d'être dans la dépubli n'est pas complètement neutre. Je vais m'appuyer là-dessus sur deux cas, la Norvège et puis l'Autriche-Hongrie. J'ai vu juste vous parler de l'Autriche, en fait, la Nouvelle-Hongrie et encore un petit peu notamment de l'Autriche qui sont là. En fait, pratiquement toutes les banques centrales européennes après 1815 ont été créées pour détenir la dette publique. C'est aussi vrai des Pays-Bas qui financent les guerres d'indépendance de la Belgique en partie avec leur banque centrale après avoir financé les guerres napoléoniennes. Et donc, en fait, tous ces pays-là se retrouvent avec une banque centrale qui a un double problème. Elle a un problème de change. Alors, le change, c'est-à-dire à l'époque, c'est l'État noir. L'État noir, c'est en fait une encre nominale. Alors, on peut en discuter un peu plus, mais c'est quelque chose d'intérêt en fait. Mais de l'autre côté, évidemment, plus le taux d'intérêt va être élevé, plus il y aura un problème de soutenabilité de la dette publique. Et donc, quelque part, en fait, il y a une gestion du cycle économique qui est là, mêlée dans le même organisme, dans la même institution avec la question de la gestion de la soutenabilité de la dette publique. Ce que les Français, en quelque sorte, et les Anglais du 18e siècle ont eu aucun problème à faire. Alors, si maintenant, je vous donne un dernier petit élément de ce qui vient de notre article et ce qui va permettre de passer à l'article de Boyer et Boileau, c'est qu'en fait, ce qu'on va observer dans la situation post-1815 en France, c'est qu'on a beaucoup parlé en histoire économique d'un faible développement bancaire en France au 19e siècle. Il y a une bonne raison, c'est comme on sait la caisse des dépôts et consignations. Il y a dépôts dedans. Alors, c'est des consignations de notaires, mais c'est aussi des dépôts et donc, du coup, c'est des dépôts des caisses d'épargne qui vont être attachées un peu plus tard à la caisse des dépôts que 1815, autour des années 1830. Et en fait, développer l'épargne pour avoir un organisme qui détient et qui gère de la dette publique au quotidien, y compris par des interventions sur le marché, c'est ce que fait la CDC et la caisse d'amortissement, en fait, ça nécessite une forme de répression financière. Cette répression financière, alors, elle est légère à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé post-1945. Dans tous les cas, il y a une ressource nécessaire, en quelque sorte, pour qu'un organisme arrive à faire de la gestion de la soutenabilité de la dette, il y a une ressource à affecter. Je n'aime pas faire des comparaisons sur deux points, je suis quand même un tout petit peu économiste, mais j'aime beaucoup la comparaison entre l'Autriche et la Norvège pour d'énormes problèmes de taux de change et donc de développement économique retardé, taux de change, c'est-à-dire taux d'intérêt, pardon, excusez-moi, et donc de développement économique retardé. Et ça, ça nous ramène en fait à une autre dimension et je vais m'arrêter là-dessus deux minutes, ça va encore ? Oui, tout juste. Tout juste. OK. Ça m'amène à une autre dimension qui est qu'en fait, vous voyez que depuis le départ, quelque part, je vous ai parlé d'augmentation soudaine de dette publique. Quelque part, il y a des chocs économiques et qu'on décide de les lisser par la dette publique et c'est quelque chose d'assez naturel dans plein de cadres économiques dont ce qu'avait fait Robert Barraud à l'époque, ça s'appelle lisser la consommation ou lisser les chocs d'augmentation de dette publique et qui est très apparente en fait dans l'article de Franche-Ravelle et beaucoup plus dans celle de Boyer-Bouillot, c'est les augmentations de dette publique qu'on lui entendent paie. Alors, fin 19e siècle, pratiquement partout en Europe, il y a des périodes d'énormes augmentations régulières de la dette publique fin du 20e siècle. C'est quelque chose dont Boyer-Bouillot parle de derrière. Et donc, derrière l'idée de Boyer-Bouillot, c'est comme ça que je la comprends moi, c'est qu'en fait, il y a des compromis dans le changement économique qui doit ou qui devrait se passer ou qui est en train de se passer qui en fait doivent être financés quelque part. C'est ce qui est appelé dans l'article acheter la paix sociale ou acheter l'équilibre économique et social. Et du coup, dans la situation que l'on vit aujourd'hui, en fait, il y a une double disfago à faire qui est un, comment on fait pour gérer des piques, des augmentations soudaines de 10 points de PIB de dette publique. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est comment ça, ça s'en sert dans le passé. Et alors, du coup, comme historien, je voudrais conclure là-dessus, j'aurais dit que j'ai l'impression que ce qui est assez intéressant du point de vue de l'histoire, c'est de se mettre dans la vie du présent de manière à envisager le futur. Ça veut dire que, quelque part, si on réussit aujourd'hui à une forme de trajectoire économique future sur activité et inflation, en fait, quelque part, ça va créer les problèmes en partie de soutenabilité de la dette, c'est-à-dire d'augmentation de tous intérêts pour lutter contre l'inflation. C'est quelque chose qui est intéressant, mais on peut se rattacher au passé, c'est-à-dire se demander pourquoi il y a eu cette dynamique de la dette et essayer de gérer le leg, en fait, de cette dynamique d'endettement régulière, d'augmentation régulière de l'endettement. Mais il ne faut pas oublier l'autre dimension et l'autre dimension, c'est comment on fait un point donné du cycle économique pour faire en sorte que le cycle à venir ne ressemble pas au cycle précédent. En quelque sorte, comment on fait pour faire que les années 2020 ne ressemblent pas aux années 2010 ? Et ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est entièrement facile et heureusement qu'on a trois autres intervenants pour nous aider là-dedans. Merci Vincent. J'ai oublié de vous dire que naturellement, on a prévu le timing de façon à vous permettre de poser plein de questions et de façon à ce qu'on puisse effectivement discuter ensemble. Donc, on va tout faire pour ça. Alors, on va passer… Je ne sais pas. Vous êtes sûr ? Personne n'a entendu ce que j'ai dit ? Ah oui, pardon. Excuse-moi. Oui, bien sûr. J'avais oublié ça. Donc, oui, on va maintenant passer la parole à la représentante en quelque sorte de la seconde partie, Mme Montlore. Alors, en fait, elle n'a pas contribué à ce numéro, à cette partie en particulier, mais on avait une sorte de regret parce qu'on aurait aimé avoir dans cette partie un papier de praticien. C'est-à-dire que les papiers que vous verrez, si vous ne les avez pas déjà vus, sont des papiers, disons, académiques, d'économistes pour l'essentiel. Il y a un papier quand même à moitié de sociologues. Le papier de Benjamin Lemoyne avec Anne-Laure Delar. Mais voilà, donc, on voulait un papier d'une praticienne sur la question de la mesure de la soutenabilité, des indicateurs de soutenabilité. Existe-t-il des indicateurs ? Et le taux d'endettement, par exemple, est-il un bon indicateur de la soutenabilité des dettes ? Mais est-ce que, qu'en pensent les praticiens ? On sait que chez eux, ils ont une vision fatalement plus compliquée des choses, plus précise des choses, peut-être. Toujours est-il qu'on n'a pas eu, pour des raisons, en fait, parce qu'il y a des papiers qui tombent à l'eau. Donc, on n'a pas eu cette contribution et donc, on a eu l'idée de demander à Madame Montmore, qui est de Standard & Poor's, de faire, en quelque sorte, de remplir, de nous permettre de moins regretter de ne pas avoir eu de papier sur cette question. Je ne passe pas. Merci. Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'avoir été conviés à cette table ronde. Et je pense, j'envole que vous auriez pu intituler mon intervention « Cherchez l'introvie ». Parce que, voilà, nous tous ici, nous sommes des économistes, des chercheurs, des conseillers, des autorités publiques, des agences de notation. et nous participons tous d'une certaine façon au débat et à la discussion sur la soutenabilité de la dette. Donc, nous regardons tous la même chose. Mais nous, agences de notation, nous la regardons, je pense, sous un angle un peu différent de vous, mais vous donnant un éclairage un peu différent du vôtre, qui tient à une raison principale, qui est notre rôle auprès de ceux qui vont acheter la dette des États, qui vont donc prendre un risque et qui vont même donner un prix à ce risque. Et la prime de risque va être informée par la notation. Je dis bien informée et non pas déterminée, parce que les agents de notation ne sont qu'un des intervenants sur le marché. Donc, qu'est-ce que la notation pour St-Denis-Pourze ? C'est une opinion, c'est essentiel aussi, une opinion, la vérité en soi, une opinion sur la qualité et la qualité de crédit et la volonté d'un émetteur, en l'occurrence un souverain, à rembourser sa dette à l'échéance. Et l'aspect à l'échéance est important. Et donc, la notation répond à des questions aussi éclectiques que pourquoi l'Argentine, en 2015, 2016, alors qu'ils avaient un taux d'endettement très modéré de moins de 50%, a finalement fait des défauts à répétition dans les années suivantes ? Pourquoi le Japon, qui a une dette nette de 170% sur le PIB, est noté à plus ? Pourquoi Bahreïn, qui a une dette d'à peu près 100% et des fondamentaux relativement faibles, est noté des plus et depuis vendredi positive à plus ? Donc, ça nous fait un peu sortir de quatre, c'est vrai, français ou européens, mais je pense que ces exemples sont intéressants pour bien vous faire comprendre notre approche. Et je vais même m'attarder un tout petit peu sur les explications à ces notes parce que je pense qu'il faut vraiment être concret. donc, l'Argentine, l'Argentine, pour ce qui est de l'Argentine dans les années 2015-2017, effectivement, la dette était en deçà de 50%, mais elle était libellée en dollars. Et donc, au-delà du fait que le pays était dans une situation très fragile, ils avaient fait appel au FMI, ils avaient eu un prêt avec toutes les conséquences que ça peut avoir, car l'aspect essentiel d'ici, c'est la structure de la dette parce que dès que le PESO a commencé à être déprécié vis-à-vis du dollar en 2018, pour des raisons variées, mais certaines de ces raisons étaient que la Fed avait augmenté ses taux. Donc, dès que le PESO commençait à être déprécié, le coût de la dette et le poids de la dette au sein du PIB augmentent considérablement. À cela, on ajoute un événement politique des primaires et une élection présidentielle qui amène au pouvoir disons, quelqu'un qui avait fait une campagne anti-FMI et qui avait même dit qu'il allait restructurer la dette. Donc, tout ça affole les marchés. Retrait des dépôts massifs, la monnaie dévisse, le PESO dévisse complètement, la Banque centrale ne peut plus rien faire, leur taux était déjà à 60% des taux directeurs. Le marché se ferme, plus de possibilités de refinancement, ils font défaut à répétition. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas le niveau de dette initial qui était important, c'est bien sa composition, en plus de tout un tas d'éléments de contexte. Le Japon, le niveau de la dette au Japon est effectivement très élevé, mais c'est également parmi les plus élevés du monde, mais le Japon, troisième puissance mondiale, quand même, a également un des taux d'épargne les plus élevés au monde, ce qui a deux conséquences. Premièrement, l'État japonais peut se financer quasi intégralement, c'est ce qui est très bien dit dans l'une des contributions, peut se financer quasi intégralement sur le marché domestique, ce qui veut dire qu'il n'est pas dépendant, comme l'a été mon exemple précédent à l'Argentine, il n'est pas dépendant des investisseurs étrangers, de la variation de la perception du risque des investisseurs étrangers, ni du risque de change. Donc, les marchés domestiques sont très profonds, très larges, ils peuvent se financer directement sur les marchés domestiques. Deuxième conséquence, non seulement l'épargne est élevée, suffisamment élevée pour couvrir la consommation et l'investissement domestique, mais également pour que le Japon prête à l'étranger. et le Japon est dans une situation créditrice nette, extérieure nette, exceptionnelle. Ça, c'est pour nous un élément essentiel de sa note qui fait que si on ne regarde que le bilan de l'État japonais, on ne comprend pas ce qui se passe dans ce pays et pourquoi la note finalement reste quand même en plus. Troisième exemple, Bahreïn. Bahreïn qui a été fragilisé par des crises politiques successives et en plus ont un déficit budgétaire chronique, structurel, très élevé, qui est difficile parce que, notamment dépendant de ressources, de revenus liés aux recettes pétrolières et donc très sujet à volatilité. Ils ont des réserves en devises très, 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 très basses qui ne permettraient pas à la Banque centrale de soutenir le PEG dinar-dollar au cas où le PEG serait attaqué. Ils ont une balance courante déficitaire structurellement, ils ont une dette nette très élevée à peu près à 100 %, elle-même en grande partie libellée en dollars. Ils ont un poids des intérêts dans leur budget qui est 25 %. Tout ça, ce sont des... Et donc, ils ont en plus des besoins de financement extérieur absolument colossaux. Et pourtant, le PEG n'est pas attaqué. il n'y a pas du tout de retrait des dépôts. Le système bancaire reste très résilient et ils peuvent continuer à se financer en dollars sur les marchés extérieures. Et donc, dans ce cas, notre dette, pardon, notre note va intégrer un élément essentiel qui est le soutien économique et financier direct de certains membres du Conseil de coopération du Golfe, donc le Koweït et l'Arabie saoudite, qui vend au fil du temps, si on accumule, disons, tous les packages qui sont fournis au Koweït, pardon, à Bahreïn, ça représente 50 % du PIB. Et donc, c'est à la fois une dette directe, donc sous forme d'aide économique et financière, mais également une dette indirecte puisque les banques saoudiennes et du Koweït sont également très présentes au Bahreïn et soutiennent également indirectement l'économie. Donc ça, c'est un élément qu'on va prendre en compte dans le rating que notre méthodologie nous permet de prendre en compte ainsi que les facteurs politiques et géopolitiques qui nous convainquent de la présence de ce soutien. Donc, j'ai choisi ces exemples parce qu'ils sont contrastés, je trouvais que c'était intéressant, j'aurais pu en prendre d'autres, mais la conclusion ou la démonstration aurait été la même et vise à dire que le simple niveau de dette ne dit pas grand-chose sur la qualité de crédit d'un émetteur et le poids de la dette n'est pas précurseur du défaut. Et ça, c'est un élément qui sous-tend notre méthodologie qui consiste à dire aussi le niveau de dette ne peut pas être pris isolément, il ne fait du sens que quand on le replace, quand on le repositionne dans un contexte plus large. Et voilà, quelques mots peut-être de notre méthodologie. Donc, pour répondre à votre question, nous n'avons pas d'indicateur de dette, d'indicateur cible de dette, d'indicateur qui serait unique, universel, au-delà duquel la dette ne serait pas soutenable, en-dessous duquel la dette serait soutenable, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas non plus de formule qui permettrait de mesurer la marge de manœuvre budgétaire des États ou un policy mix idéal. Et ça, je pense que c'est ce qui nous différencie de certains des auteurs de la revue. Le deuxième aspect qui nous différencie, mais bon, voilà, je vais enfoncer une porte verte, donc je ne vais pas m'attarder, c'est le fait que nous ne sommes pas des conseillers des gouvernements, nous ne sommes pas des conseillers du prince, donc on serait jugé parti, et on nous en voudrait, notre régulateur nous en voudrait beaucoup. Donc, pas d'indicateur unique, pas d'approche mécanique, mais une méthodologie globale, qui doit, globale parce qu'elle doit marcher à la fois pour les pays émergents et les économies développées, actualisée régulièrement, à la suite d'ailleurs des deux dernières crises, 2007-2008 et les crises des États souverains, nous l'avons actualisée, et qui permet de calibrer le risque de défaut ou pour les économies avancées, si vous voulez, la distance par rapport au défaut, qui permet de calibrer ce risque de façon granulaire parce que sur la base d'une échelle de notation de 21 crans. et donc cette méthodologie prend en compte cinq facteurs essentiels, cinq piliers qui se déclinent ensuite en sous-facteurs, sous-sous-facteurs, etc., donc qui prennent en compte des aspects quantitatifs, des ratios, et qui sont également ajustés par des aspects qualitatifs et d'ailleurs cette méthodologie donne beaucoup de place à ce qu'on appelle dans notre jargon le jugement analytique. Voilà, donc cinq facteurs clés qui, bien sûr, reposent sur l'endettement, l'endettement en flux et en stock des États, mais finalement ces deux aspects-là ne comptent que très peu dans la note globale, ils ne pèsent que très peu, si vous voulez, pour des choses très concrètes, c'est 8% chacun, donc au total c'est 16, enfin c'est 17. Par contre, nous prenons en compte les aspects politiques et institutionnels qui pèsent à hauteur de 25%, les aspects économiques qui pèsent à hauteur de 25% aussi, les aspects monétaires et les aspects et l'aspect extérieur. Et ce dernier score extérieur est intéressant parce que je trouve qu'il est symbolique finalement de tout ce qui sous-tend la méthodologie, c'est-à-dire on ne regarde pas que le bilan de l'État, mais on regarde le bilan de tous les échanges, de tous les acteurs économiques au sein d'une économie avec le reste du monde. Et ce score extérieur, j'insiste un peu parce que finalement, il est… voilà, il a… d'abord, il a fait l'objet d'un… il a été augmenté dans la… enfin, le poids, excusez-moi, de ce facteur a été augmenté dans la méthodologie suite aux différentes crises parce qu'on a fait le constat que ces crises, ces stress souverains étaient avant tout des stress d'ordre de la balance des paiements. Donc, on a rehaussé le poids de ce score et de l'analyse et on a une analyse assez poussée en flux et en stock de la balance des paiements pour ce qui est du flux et de l'IIP, donc la position extérieure globale d'un pays vis-à-vis du reste du monde. Voilà, et donc, en guise de conclusion, je pense que je vais atteindre mon temps. Je… voilà, je voulais… et pour boucler aussi sur la revue, peut-être que vous auriez pu me poser une question, donc je vais faire la question et la réponse. Voilà, vous auriez peut-être pu me demander parce que la référence est quand même permanente au sein de la revue, mais qu'en est-il de R-G ? Qu'est-ce que vous en faites ? R-G, vous n'en avez pas du tout parlé pendant 10 minutes, donc ça veut dire que vous n'y intéressez pas ? Et la réponse, c'est si, on s'y intéresse. Elle est même au cœur de notre analyse. Elle sous-tend toute la logique de notre méthodologie. Par contre, vous ne la trouverez pas telle qu'elle, citée explicitement dans la méthodologie. Mais elle nous inspire. Et c'est comme si, en fait, cette formule était éclatée ou décomposée en une multitude d'indicateurs qui, au final, nous permettent de dire que la sondabilité de la dette, ce n'est pas quelque chose de général, ce n'est pas la dette est soutenable ou la dette n'est pas soutenable en général, elle est soutenable à un niveau de note triple A, double A+, simple B, du fait d'une combinaison de facteurs qui, s'ils évoluent, font également évoluer la dette. Et du coup, conceptuellement, on pourrait dire que la note, la notation est la variable d'ajustement de R-G. Voilà. j'espère que vous avez trouvé qui était l'introïque. Non, au contraire. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir corrigé ce manquement dans notre numéro. C'est vrai que le taux d'intérêt moins le taux de croissance, on en parle tellement dans le numéro, je crois que beaucoup de gens font référence, de sorte que on a fini par la vermaire. Merci infiniment. Maintenant, on voit bien des indicateurs, d'ailleurs, Blanchard dit la même chose, il n'y a pas de chiffre magique, il n'y a pas d'indicateur macroéconomique qui permettrait de dire que cette dette est en péril. On fait mieux quand même, ce qu'on peut faire un peu mieux, c'est regarder les trajectoires des dettes et en fait, finalement, les indicateurs dont vous observez, c'est largement ça. Lorsque ces trajectoires ne sont pas suffisamment bonnes pour prévoir un avenir serein, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle solution ? C'est la troisième partie du numéro. Quelle solution lorsqu'il semble y avoir un problème à la lecture ou l'observation des trajectoires des dettes, de la dette de certains pays ? Donc, ça, c'est François Eccal qui va nous en parler. Donc, voilà, j'espère aussi bien que les précédents. Merci de m'avoir invité, d'abord. Comme dans l'article, d'ailleurs, avant de répondre à la question comment faire pour assurer la soutenabilité, je vais quand même revenir, comme tout le monde à sa définition de la soutenabilité, je vais présenter un peu quand même la mienne et ce qu'on peut dire sur la France. Pour moi, la dette publique est soutenable. si l'État ou les autres administrations publiques est capable d'honorer les engagements pris en empruntant, à savoir payer les intérêts dus et rembourser le principal. Ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'il faut que les créanciers de l'État, les marchés financiers, soient convaincus eux-mêmes. Sinon, le risque, c'est la pénurie de panique autoréalisateur et donc les crises comme on a connu certains pays. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien quand ça arrive. Et ça arrive, alors ça dépend du niveau de la dette, mais aussi, comme l'a très bien dit ma voisine, de tas d'autres facteurs qu'elle a très bien cités. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ajouterais que ça dépend aussi de facteurs très qualitatifs qu'il est difficile de modéliser et pour lesquels il est difficile de donner des chiffres comme tout simplement la crédibilité des politiques publiques. si vous arrivez à convaincre vos créanciers que tout ira bien, tout ira bien. Donc, ça dépend de ça. J'ajoute aussi quelque chose qui est nouveau dans le paysage depuis une dizaine d'années, même si, en fait, c'était, comme on l'a vu dans la première intervention, c'était la norme au 19e siècle, c'est l'intervention des banques centrales. si en Europe la BCE, si on pense que la BCE interviendra de toute façon de manière illimitée pour racheter la dette publique d'un pays en difficulté, il n'y a plus de problème de soutenabilité. Voilà, le problème est réglé. Donc, je ne pense pas qu'on puisse considérer que la BCE interviendra indéfiniment de manière illimitée, même s'il existe un programme, même deux programmes maintenant, d'ailleurs, qui lui permettent de le faire, mais elle ne peut le faire que dans des conditions en principe assez précises. Donc, dans ces conditions-là, on repose le problème de la soutenabilité. Voilà, il y a un problème, comment faire que les marchés gardent confiance ? Je pense que, comme beaucoup d'économistes, finalement, il faut quand même une condition nécessaire, c'est d'arriver à montrer qu'on garde le contrôle de la dette et ça, ça veut dire que la dette n'augmente pas indéfiniment. Voilà, il y a une condition de non-explosion de la dette qui est nécessaire mais pas forcément suffisante et il faut stabiliser la dette. Alors, arriver à la stabiliser dans les périodes, je dirais, normales, après, la dette peut et doit augmenter dans les périodes de récession, mais il faut au moins montrer qu'en dehors des périodes de crise, on est capable de la stabiliser, peut-être même de la réduire, d'ailleurs, ça sera peut-être encore mieux, mais au moins de la stabiliser. ça, ça renvoie à toute la littérature en effet sur R-G. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de R-G, mais je vais quand même ajouter quelque chose pour moi qui est important. Quoi que vous disiez sur R-G, le solde primaire, etc., pour éviter que la dette publique n'explose, il faut d'abord faire en sorte que le déficit public, lui, n'explose pas. Le déficit public total ou primaire, d'ailleurs, l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Si vous avez un pays, si votre déficit public est sur une tendance croissante et qu'il augmente indéfiniment, que ce soit le déficit total ou primaire, la dette publique, elle augmentera indéfiniment. Or, moi, ce que je dis toujours, c'est pour ça que j'ai mis le graphique, j'aime bien le graphique que j'ai mis dans la revue, si vous prenez le déficit public français total ou primaire, que vous le regardez depuis les débuts de la Ve République, vous voyez qu'on est sur une tendance croissante. Il augmente, il baisse, il fluctue avec les crises, et la dette, c'est pareil, elle est sur une tendance croissante. Alors après, elle augmente brutalement quand il y a des crises, puis après, on arrive vaguement à la stabiliser à peu près, mais elle ne redescend jamais ou quasiment jamais et donc, elle est toujours sur une tendance. Donc, on est sur une trajectoire non soutenable, en fait. Alors, les marchés ne s'en sont pas encore rendus compte ou alors, ils ont en tête que la Banque centrale interviendra toujours ou alors, ils ont en tête qu'on va prendre des mesures pour résoudre ce problème. J'en viens à ce moment-là à la réponse à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la dette publique plus soutenable. Ce n'est pas évident. Dans l'article, j'ai commencé par montrer ce que officiellement le gouvernement français attend dans son projet de loi de programmation, ce qu'il attendait dans tous les programmes de stabilité d'ailleurs qu'il a fait depuis 10, 20, 15 ans, toujours pareil. On voit qu'on arrive à stabiliser la dette à l'horizon du programme, mais avec des conditions, en faisant des hypothèses optimistes de croissance et en supposant qu'on va faire des efforts considérables en matière d'économie sur les dépenses publiques que, pour des tas de raisons, finalement, on n'arrive pas à faire. À mon avis, on n'arrivera pas à faire. Alors, bien sûr, dans la programmation actuelle, il y a des baisses d'impôts. On pourrait dire que si on ne faisait pas les baisses d'impôts, ce serait plus facile. Ce ne serait pas beaucoup plus facile en réalité. Donc, c'est très difficile. On voit, alors, quelles sont les solutions ? Les solutions, il y a une première solution, c'est la croissance de l'activité économique, la croissance du PIB. Sachant que ce qui compte en matière de finances publiques, c'est la croissance du PIB en valeur, en euros. Et la croissance du PIB en valeur, c'est à la fois la croissance en volume ou la croissance des prix du PIB. Croissance en volume, moi, je reprends ce que disait Jean-Paul tout à l'heure. Le problème, c'est que, bien sûr, si on avait une croissance plus forte en volume, tout irait mieux. Ce serait plus facile de stabiliser la dette, de réduire le déficit, ce serait parfait. Donc, moi, bien sûr, j'appelle de mes voeux une croissance plus forte. Maintenant, ça fait 40 ans que j'observe la vie économique, la politique économique. Je vois que les économistes ont plein d'idées pour relancer la croissance, mais je vois que, malheureusement, le taux de croissance de décennie en décennie, il baisse. Donc, ce n'est pas seulement depuis le taux de 2 000, ça remonte à avant, on est sur… Voilà, ça baisse progressivement. Donc, moi, je veux bien que… J'espère qu'on trouvera des idées et qu'on les mettra en application, surtout pour créer une croissance plus forte, mais je ne pense pas qu'il faille programmer les finances publiques sur la base, comme le fait actuellement le gouvernement, d'une croissance trop forte. Il faut des hypothèses très prudentes et, malheureusement, à ce moment-là, très faibles. Donc, ça, c'est la croissance en volume. Les prix. Alors, traditionnellement, oui, s'il y a plus d'inflation, les débiteurs sont favorisés. Donc, effectivement, de manière assez mécanique, parce que le taux d'intérêt sur le stock de dette de l'État ne réagit pas aussi vite, il est très inerte. donc, on revient à R moins G. Dans un premier temps, c'est mieux du point d'avoir R moins G évolué dans le bon sens. Donc, la dette publique peut être plus facilement stabilisée. Mais si le taux d'intérêt sur le stock de dette augmente finalement autant que les prix, autant que le taux d'inflation, R moins G ne change pas. Donc, on revient à la situation initiale. On revient au même R moins G. Voilà. Donc, c'est toujours on revient au point de départ. Et puis, au moins, ça a quand même été avantageux pendant un certain nombre d'années parce que R remonte beaucoup plus lentement, remonte très lentement. Donc, pendant un certain nombre d'années, en effet, on aura pu voir la dette publique diminuer. Sauf si on prend des mesures face à l'inflation, on prend ce qu'on fait actuellement, on prend des mesures très coûteuses, potentiellement très coûteuses pour venir en aide aux ménages, aux entreprises, etc. Voilà, on ne sait pas. Potentiellement, finalement, il ne peut y avoir aucun effet favorable, même à court terme. Bon, donc, l'inflation, pas sûr que ce soit une bonne solution à moyen et long terme. Restent les deux solutions classiques. On augmente les prélèvements obligatoires, on baisse les dépenses. Augmenter les prélèvements obligatoires, on peut toujours le faire. Moi, je suis quand même convaincu qu'on ne peut pas avoir des taux de prélèvements obligatoires beaucoup plus élevés que ceux de nos voisins et concurrents. On peut dire qu'il y a des marges. Si les voisins et concurrents augmentent leurs propres taux, on peut aussi augmenter les nôtres, mais il y a quand même un risque en termes d'attractivité du territoire ou de compétitivité des entreprises. Donc, il y a peut-être encore quelques marges, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, si vous avez des dépenses publiques qui augmentent plus vite que le PIB, en fait, pour financer ça, il faudrait que le taux de prélèvements obligatoires augmente en permanence. Ce n'est pas forcément une solution idéale. Donc, les prélèvements obligatoires, bon, après, il y a les économies. Je pense qu'il y a des économies à faire sur les dépenses publiques. Il y a des dépenses publiques qui ne servent pas à grand-chose, en tout cas, dont la justification est insuffisante par rapport au coût des prélèvements obligatoires qu'il faut lever pour les financer. mais c'est très difficile socialement et politiquement, en ce moment surtout. Je n'ai rien contre le coût qu'il fallait le faire, mais le résultat, c'est que, voilà, culturellement, aujourd'hui, on n'est pas, il paraît très, très difficile de réaliser des économies substantielles. Donc, je pense qu'on n'y arrivera pas. Dernière solution qui est en fait peut-être la meilleure aussi, c'est la mutualisation au niveau européen des dépenses et des dettes. On l'a fait, on l'a décidé en juillet 2020 en lançant Next Generation U. Je crains malheureusement que ce soit un événement exceptionnel parce que ça a été fait dans un moment de crise épidémique, une crise du système de santé où personne n'était responsable et donc, je dirais, les frugos ne pouvaient pas éviter politiquement à un moment de faire preuve de solidarité avec l'Italie où on voyait les gens mourir dans la rue quasiment. On était dans cette situation exceptionnelle. Je crains qu'on ne la revoie pas prochainement. Peut-être que la crise ukrainienne, etc., va à nouveau conduire à un élan de solidarité qui va permettre de refaire quelque chose mais je n'en suis pas du tout convaincu. Je vois comment ça évolue. Je suis assez sceptique. Voilà. Donc, je suis très pessimiste. pour revenir quand même au XIXe siècle et à l'ingénierie financière, moi, ce que j'ai retenu du papier, c'est que, parce que c'est des choses dont on a parlé récemment, on a cantonné la dette. Il y a eu un cantonnement. Cantonnement, pour moi, l'intérêt, c'est de mettre la dette publique dans un organisme dans lequel on a plus confiance que dans l'État. mais ça, c'était possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, il fallait raisonner en termes de dette publique, non seulement sur la dette de l'État, mais en fait, sur la dette publique de l'ensemble des administrations publiques en y intégrant tous les organismes qu'il a sous son contrôle. Donc, ça, normalement, ça ne joue plus. Les marchés ne sont plus, aujourd'hui, regroupent, rassemblent, les statistiques, rassemblent les dettes de tous ces organismes. On a aussi, cantonné la dette en la mettant dans des organismes à qui on donnait des recettes particulières, notamment des recettes à monopole. On a cantonné la dette en compagnie dans des trucs du genre compagnie des Indes avec le monopole du commerce avec les Indes, etc. D'une certaine façon, c'était une forme de taxation. C'est une forme de prélèvement obligatoire. D'ailleurs, la dernière expérience en France de cantonnement de la dette, il y en a eu une récente, c'est la CADES. Et la CADES, c'était cette logique, c'est-à-dire, on a cantonné la dette sociale pour créer un impôt. C'est bien pour lever un prélèvement obligatoire. Si on ne veut pas lever de prélèvement obligatoire, le cantonnement, je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir. Ensuite, tout ce qui est répression financière, c'est pareil, en fait, c'est l'équivalent de taxation. Ça pouvait marcher dans des économies qui étaient faiblement ouvertes sur l'extérieur, dans un monde où il y a une liberté quasi totale des mouvements de capitaux, et ça, c'est quand même en pratique beaucoup plus difficile à organiser. Je vois moins bien comment on peut faire aujourd'hui. Et puis, ce qui a été fait aussi au XIXe siècle, c'est allonger la maturité de la dette, jusqu'à l'extrême d'ailleurs, puisque c'était des rentes perpétuelles. Le problème, c'est comme on l'a dit aussi, c'est que le rentier perpétuel, il a été euthanasié lors de la Première Guerre mondiale et depuis, il se méfie. c'est-à-dire que, et quand on va, quand on demande à l'agence France Trésor pourquoi est-ce qu'elle n'augmente pas un peu la maturité de la dette, elle le fait un peu, mais pas beaucoup, de la dette française, sa réponse, c'est, nous, on veut bien, mais on n'a personne en face. Il n'y a personne pour nous acheter de la dette, il y a un peu, donc on le fait un peu, on est mis, mais quand même jusqu'à 50 ans, mais pas beaucoup. Et donc, en fait, le taux, la maturité moyenne de la dette française, elle est passée de 7 à 8 ans, grosso modo, en 10 ans, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, mais je pense parce que les créanciers ont compris que l'inflation était un moyen d'annuler leurs créances. Donc, je suis globalement pessimiste. Voilà, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas. On donnerait plus tard. Il veut être méchant. Non, 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 ok. Bon, merci beaucoup, Franck, aussi, tu as respecté, c'est formidable. C'est la première table ronde à laquelle j'assiste et où l'ensemble des participants respectent les règles. Je suis un peu étonné, mais enfin, donc, merci. Et tu vois, bon, déjà, on peut faire la transition avec ce qui suit. Ce qui suit, c'est la question de la réforme du cadre budgétaire européen qu'on va avoir droit. Donc, si on additionne tout ce qui vient d'être dit, notamment, il n'existe pas de chiffres magiques. New generation, c'est bien, mais ça ne va pas durer, etc. La question à laquelle répondait la dernière partie du numéro, c'est un quid de l'Europe, enfin un quid de ce cadre budgétaire européen. Donc, à toi, Pierre. Merci, Jean-Paul. Donc, je vais essayer en dix minutes de faire un peu le tour et la synthèse de ce sujet assez foisonnant et d'actualité. Donc, à partir de l'article que nous avons écrit avec Christian Fister, mais aussi, je renvoie aux articles de Jérôme Krill et de Larsfeld. Larsfeld, c'est un entretien, en l'occurrence, qui sont d'ailleurs des fonds des orientations assez différentes. Alors, il faudrait commencer d'abord par un peu d'histoire. Il faut se replacer dans le contexte des discussions d'avant le traité de Maastricht et dont il ressortait d'abord un postulat fondamental, c'était l'absence d'union politique et donc l'absence de ce qui excluait les transferts budgétaires à la fois réguliers et contingents en traitement, le principe d'indépendance de la politique monétaire unique par rapport aux politiques budgétaires, bien entendu, et donc l'interdiction aussi de financement monétaire, il faut mettre des guillemets à monétaire des déficits publics, la conviction que l'union économique et monétaire favoriserait la convergence nominale et réelle entre les États membres et puis, d'une certaine manière, une présomption de bonne conduite excluant les comportements de cavalier seul des États membres et autorisant, d'une certaine manière, une coordination assez légère fondée largement sur la pression des paires. C'était les convictions qu'on pouvait avoir lorsque le traité de Maastricht a été élaboré. Et dans ces conditions, on pouvait avoir effectivement un cadre budgétaire assez minimaliste, qui allait dire essentiellement de nature prudentielle, pour assurer la soutenabilité des délais publics, pour assurer le fait que les États membres gardent des marges de manœuvre suffisantes en matière congracycliques, et donc il suffisait d'avoir les 3 % de seuil sur le déficit, 60 % sur la dette. Par la suite, il y a eu un certain nombre d'aménagements, d'améliorations, pour rendre le traité dit plus intelligent, soit disant, c'est-à-dire en particulier le fait qu'on a ajouté un objectif à moyen terme fondé sur le déficit structurel entre 0 et 1 % selon le niveau de dette des pays, et puis cette règle de réduction de 1 vingtième du déficit pour la partie excédent 60 %. Donc voilà, c'est en gros quelle était la position de départ. Alors, le dispositif n'a pas fonctionné, comme chacun sait. Les règles, dans la plupart du temps, n'ont pas été respectées, c'est-à-dire que les soldes structurels ont toujours été supérieurs aux objectifs de moyen terme, ce qui veut dire que les États membres n'ont pas préservé leur marge de manœuvre anticyclique. Et du coup, le plafond de 3 % a été régulièrement... Les dettes publiques, pardon, sont sorties des trajectoires qui étaient dictées par la réduction d'un vingtième par an. La surveillance microéconomique de la Commission sous contrôle intergouvernemental, c'est une circonstance atténuante, n'a pas joué son rôle de prévention ou pas suffisamment, notamment du point de vue des déficits extérieurs des États membres, ce qui explique largement la crise d'ailleurs de 2010-2014. La discipline de marché n'a pas joué non plus, c'est-à-dire qu'en fait, elle a déjoué avant la crise, elle a surjoué au moment de la crise, ma voisine pourra confirmer, et d'une certaine manière, la discipline de marché a été beaucoup plus déstabilisante que stabilisante contrairement à ce qui était prévu à l'origine. Et la règle de Nobelat, de non-rencouement, a été, je dirais, d'une certaine manière contournée. D'abord, au moment de la crise de 2010-2014, sous l'égide de la mise en place de mécanismes, FESF, mécanismes européennes, stabilité, etc., mais aussi, de façon plus implicite, par la mobilisation par la BCE d'instruments extrêmement puissants anti-fragmentation. Alors, c'était le SMP, puis l'OMT, plus récemment, l'instrument de protection de la transmission, et bien sûr, l'instrument Target 2, un instrument de gestion de trésorerie interne à la zone euro. Et tous ces instruments ont effectivement évité une fragmentation de la zone euro, en même temps qu'ils gardaient, ils conservaient l'unicité et l'intégrité de la zone. Et dernier point, peut-être l'interdiction du financement monétaire des déficits est devenue extrêmement fictif, voire totalement formelle, à partir du moment où la BCE s'est engagée dans un programme massif de quantitative visite. Alors, pourquoi cette échelle ? Alors, il y a deux facteurs qui sont souvent évoqués, qui me font un peu sourire. Le premier, c'est la supposée complexité du dispositif. Il suffit de regarder un projet de loi des finances, c'est cent fois, mille fois plus complexe que le pacte de stabilité et de croissance. Et d'ailleurs, ça veut dire que les ministres des pays qui ont respecté sont plus intelligents que les ministres des pays qui n'ont pas respecté. Voilà. Alors, le deuxième argument, c'est l'argument de coercitif. C'est-à-dire qu'on serait dans un corset absolument horrible. et en réalité, c'est comme si on disait qu'une prison dont on s'échappe huit fois sur dix est extrêmement contraignante. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est échappé huit fois sur dix de la prison sous les yeux, sur les gros yeux, pardon, du surveillant général. C'est à peu près la seule sanction qui est. Et donc, la surveillance, évidemment, de la Commission a été très lâche. Et d'une certaine manière, il faut savoir que si on ajoute cette surveillance un peu lâche de la Commission, les tractations intergouvernementales dans le cadre de la surveillance, bien sûr, et aussi le bouclier de la Banque centrale européenne, on aboutit, sans doute créé, une espèce d'aléa morale qui est quand même très, très, très important. Alors, dans les facteurs d'échecs, il y a bien sûr la pertinence des seuils uniformes de 3 % déficit et 60 % des dettes. Le premier ne tient pas compte suffisamment ou n'a pas tenu compte suffisamment des espaces nécessaires pour permettre aux États d'avoir effectivement une politique contracyclique suffisante. Et le second est plus réaliste. Quatre crises sont passées par là. La grande crise financière, la crise de la zone euro, la crise Covid, la guerre en Ukraine. donc le seuil de 60 % clairement est devenu, et je pense qu'il y a encore là-dessus, totalement irréaliste. Alors, il y a un procès qui me paraît un peu plus injuste à l'encontre de la cible de solde structurelle à moyen terme. Alors, bien sûr, le PIB potentiel et les écarts de production ne sont pas des variables observables. Ce sont des variables qui sont modélisables, calculables, etc. A mon avis, ça n'invalide pas du tout l'utilisation du solde structurel qui reste une variable clé pour évaluer l'orientation discrétionnaire des politiques budgétaires. En outre, quand on regarde les estimations qui sont faites par la BCE, par Eurostat, par le FMI et par l'OCDE, il n'y a pas des écarts extraordinaires. En tout cas, ces écarts sont plutôt inférieurs aux dérives discrétionnaires, disons, des États membres par rapport à leurs engagements, notamment dans le cadre des problèmes de cette lutte. Et enfin, et je dirais peut-être surtout, le marché unique et l'euro n'ont pas créé l'espace économique homogène attendu. La convergence, elle, est en recul depuis 2010, y compris d'ailleurs parmi les principales économies de la zone. Ça donne un peu raison à ce que disait Paul Krugman avant, en anticipant ce qui se passait dans la zone euro. Il disait qu'on risque d'avoir une polarisation des activités sur les zones et des plus dynamiques ou en tout cas les mieux équipées. Et donc, tout ça, évidemment, conduira à des forces plus centrifuges que centripètes. Et évidemment, ce défaut de convergence, cette hétérogénéité accrue, est un problème absolument majeur du point de vue de la réalisation des objectifs du cadre budgétaire pour les États membres. Et ça complique aussi considérablement, évidemment, la conduite de la politique monétaire unique. Alors, que faire ? Alors, le cadre budgétaire est devenu obsolète, le monde est d'accord, il est suspendu, comme vous le savez, jusqu'à 2024 et les propositions abondent. Alors, on peut distinguer quatre approches. Alors, je vais aller assez vite sur les deux premières. Il y a d'abord ceux qui défendent que les règles budgétaires sont inutiles ou même nocives. Alors, elles se réfèrent à la théorie de la finance fonctionnelle, de l'ernerre, ou même à la théorie moderne, à la théorie monétaire moderne. Et là, je renvoie, bien sûr, à notre papier, aussi à l'excellent article de Jean-Paul Polin qui fait justice de cette approche. Deuxième approche, c'est celle d'Olivier Blanchard, Olivier, Jean-Paul y a fait allusion tout à l'heure, qui propose de substituer aux règles actuelles des standards qui seraient adaptés à chaque État membre, qui seraient fondés sur une analyse stochastique de la soutenabilité des dettes publiques en univers incertain. Alors, il suffit de lire l'entretien d'Olivier qui est en introduction de ce numéro pour voir que Olivier lui-même prend du recul par rapport à cette approche en disant c'est une proposition d'économie, c'est extrêmement intéressant, mais ça ne passera jamais là. D'accord. Ensuite, il y a partisans du statu quo. Alors, les partisans du statu quo pensent que le vice est moins dans le dispositif lui-même que dans sa mise en œuvre. Et donc, à cet égard, les références de 3% et de 100% en particulier constituent un ancrage indispensable. C'est l'orientation par exemple qui est défendue par Larsfeld dans la revue. Alors, il faut dire que ce camp est pour le moment assez discret, mais je m'attends à ce qu'ils soient beaucoup moins discrets quand on va rentrer dans le dur des négociations entre les États membres. Et enfin, c'est la dernière approche, parce que c'est aujourd'hui et c'est aujourd'hui peut-être la plus partagée, à la fois dans les cercles académiques et institutionnels, notamment en France et en Italie, mais pas seulement, qui énonce que l'objectif de réduction de la dette publique serait conservé, mais modulé, en fonction de la situation spécifique des États membres. Et cet objectif serait assorti d'une cible, pourtant le plus souvent sur les trajectoires de dépenses publiques primaires, qui se subtirait donc à la cible de solde primaire. Alors, les propositions de la Commission européenne, qui sont toutes récentes, c'est la communication, il faut lire, c'est une épreuve, 28 pages qui a été publiées le 9 novembre, s'inscrivent assez bien dans cette ligne. C'est-à-dire, l'idée affichée, c'est de rendre le cadre budgétaire plus simple, plus transparent et plus flexible afin de favoriser sa, je mets des guillemets, réappropriation par les États membres. Alors, le dispositif serait le suivant, accrochez-vous bien. sur la base des trajectoires d'ajustement budgétaire de références définies par la Commission sur trois ou quatre ans, les États membres établiraient leur programme qui serait en fait la fusion des programmes de stabilité de croissance et de leur propre programme d'investissement et de réforme qui devraient ensuite être approuvés par la Commission et ensuite, éventuellement, si ça marche, validés par le Conseil. Alors, la variable opérationnelle unique, et j'insiste sur unique parce que c'est aussi sur ce point qu'insiste la Commission, porterait sur la progression des dépenses primaires afin de maintenir la dette publique, disent-ils, sur une trajectoire de réduction plausible et là aussi plausible et dans le texte. Les États membres pourraient donc obtenir en plus un délai supplémentaire de trois ans, ça traitait donc sept ans en plus, éventuellement, sous réserve d'engager des réformes confortant cette trajectoire. Et enfin, peut-être sur le gâteau, notons que si la règle du 1,20ème passe à la trappe, en revanche, les 3% et les seuils de référence à 3% et 60% demeurent d'ailleurs comme la procédure de déficit excessif. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que disait Alain Greenspan, l'ancien président de la Fed, à la fin de ses conférences et presse, il disait, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé et de fait, ces propositions laissent planer pas mal d'incertitudes, j'en évoquerai seulement. La première, c'est, il faut relire sur la pied, parce qu'en fait, les États membres auraient 3 ou 4 ou 7 ans pour rejoindre une trajectoire non spécifiée vers une cible de déficit public, de dette publique, pardon, non définie et à un horizon qui serait non déterminé. Donc, tout ça est quand même assez flou. Première chose. Ensuite, il y a un deuxième flou qui est dans la variable opérationnelle unique de dépenses primaires, qui est en soi peut-être une bonne idée. Dans le cas de la commission, il précise que ça serait net des impôts nouveaux, mais aussi des dépenses de chômage qui sont par définition cycliques, voire de certains investissements. Et au final, on a quelque chose, une espèce d'animal extrêmement hybride. on ne sait pas si c'est cyclique, on ne sait pas si c'est structurel, etc. Mais enfin, en tout cas, ça serait la base et l'indicateur unique, la variable opérationnelle unique du nouveau cadre budgétaire. Et bon, il y a le petit problème aussi qui est qu'on sait très bien que les gouvernements savent manipuler la présentation des dépenses publiques. c'est assez aisément manipulable. Et alors, même si la commission annonce une rigueur accrue dans la mise en place du dispositif, cette partie d'ailleurs reste assez floue. Alors, dernier point sur la gouvernance. Au nom de l'appropriation, cette fameuse appropriation par les États membres qui est supposée mieux faire respecter le cadre budgétaire, on risque finalement d'aboutir à un dispositif à le renationaliser. C'est-à-dire, on renationalise d'une certaine manière le cadre budgétaire qui deviendrait extrêmement complexe à gérer. C'est mon opinion en tout cas. Et donc, dans ces conditions, comment concilier les lintures communautaires du cadre budgétaire et la responsabilité démocratique vis-à-vis des parlements nationaux et du parlement européen ? Et la commission évoque à cet égard le contrôle par les comités d'experts. Je ne crois pas que les comités d'experts et notamment le Haut Conseil de finances publiques puissent se substituer à la représentation nationale. Ça n'a, à mon avis, aucun sens. Alors, sur ce point, je renvoie et en particulier aussi sur le dialogue budgétaire entre les États membres et le Parlement européen, qui est, à mon avis, un point crucial, je renvoie à la contribution de Jérôme Cris qui est très éclairante sur ce sujet. Pour conclure, je crois que la stratégie de la commission n'est pas claire. Ces propositions sont une espèce de collage hybride d'une partie de propositions françaises, italiennes, plaquées sur le cadre, une partie du cadre existant. Et donc, elles risquent de ne contenter personne et peuvent, et c'est là un grand risque, donner des arguments à certains États membres pour s'opposer à des financements communs, le Next Generation EU 2 ou 3 ou 4, pour financer en commun des investissements à forte externalité. Et là, c'est un point absolument crucial. Et donc, il y a un pacte, d'une certaine manière, un nouveau pacte à faire entre le pacte de stabilité de croissance et le pacte avec les pays qui, pour le moment, sont réticents à changer ces règles, mais qui, si on ne trouve pas d'accord, n'accepteront pas ces nouveaux plans de financement. De plus, pour revenir à la commission, elle esquive la question fondamentale d'une refonte du volet économique de l'Union économique et monétaire, le talon d'Achis du volet économique de l'Union économique et monétaire, comme aimait dire Jacques Delors, au moment de la négociation du traité de Maastricht, dont le cadre budgétaire n'est qu'un élément, alors que s'exerce dans l'Union européenne et dans la zone euro des forces sans tréfuge, à mon avis, extrêmement dangereuses. Merci beaucoup, Pierre. La parole, maintenant, est à vous. Sans doute, il y a plein de choses à discuter. qui pose la première question. Oui ? c'est comme ça. Alors, moi, je viens de l'industrie, je vais travailler dans plusieurs pays en Europe, donc je vais prendre l'image du moteur. Pour moi, la monnaie, c'est l'huile du moteur et la puissance du moteur, c'est comment on crée, on augmente la puissance du moteur, c'est les capitaux propres. Donc, la bonne question pour soutenir la dette, c'est comment on augmente le moteur pour qu'il n'y ait plus de puissance. Voilà. Donc, vous parlez des capitaux propres publics ? Non, non, je parle de microéconomie et je parle de comment on augmente la puissance financière des entreprises pour moi, ça passe par les capitaux propres. Et donc, la bonne question pour soutenir la dette, c'est comment on augmente la puissance du moteur. Il y a pas d'autres questions ? Merci. 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 J'avais une question sur l'austérité expansive qui donne la priorité à la réduction des dépenses et non à l'augmentation des impôts. Et tous ces travaux d'Alesina avant son essai. J'avais aussi une question sur l'immoralité de la dette et j'ai vu que Buchanan n'avait pas été cité dans le numéro alors que c'est le grand prix Nobel des finances publiques. Et qu'est-ce que vous pensez de cette thèse du non-consentement, d'engager des dépenses alors que ça rompt le principe du consentement qui est la base de notre contrat social ? Et ça rejoint une troisième question sur l'Europe. On a voté pour le traité et les États s'écartent du traité sans aucune interrogation sur la légitimité de ces écarts. Merci. Je m'appelle Guillaume de Calignan, je travaille aux échos. J'ai une petite question en fait, plutôt pour vous, M. Jaillès, suite à la proposition de la Commission européenne des nouvelles règles budgétaires. Il me semble, en effet, je vais essayer de parler avec vous, qu'il y a quelque chose d'assez dangereux, c'est-à-dire que, comme l'Allemagne n'a pas confiance dans la Commission européenne, il est très probable que si elle accepte de telles règles, elle ne voudra pas, elle ne voudra jamais, en tout cas pendant un certain temps, mutualiser les dettes. Sauf que ça, ça pose un problème aussi énorme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit les plans de soutien au pouvoir d'achat que ce soit des ménages ou des entreprises, c'est finalement la capacité budgétaire de chaque État qui va définir la compétitivité future de ces entreprises. On voit, la France fait grossobbre 100 milliards d'euros, l'Allemagne fait le double. Là, on va vers quelque chose qui va vers une divergence qui va être absolument extraordinaire et ça, ça me fait très peur. Voilà. C'est une question. Bonsoir, Vincent Fouzé, au FCE. J'avais deux questions. Une première question, c'est le périmètre de la dette publique, souvent par les dettes publiques explicites qui changent sur les marchés, mais on sait qu'il y a quand même une partie de la dette publique qui envoie des engagements d'État qui ne sont pas forcément exprimés par un titre financier. Est-ce que c'est important ou pas de prendre en compte ne serait-ce qu'une appréciation du risque souverain ? Notamment, pour aller à l'État, typiquement, c'est en un stand-of-trade où il n'y a pas de réserve qui repartissent et qu'on gère ça un petit peu au fil de l'eau comme une trésorerie. Ce n'est pas pareil que si on avait des réserves. Et puis, la question, c'est le retour de l'inflation durable sans austérité monétaire. Est-ce que ce n'est pas une façon d'amortir finalement le choc Covid et le choc de 2009 ? Sachant que R-G n'a jamais été aussi bas que cette année. Tout le monde parle des taux remontent et des taux remontent. Mais voilà, on a des OAT qui sont à 3,3,5 au niveau français sur l'immaturité. Mais le G nominal, beaucoup, beaucoup plus haut. voilà, parce que c'est une solution de court terme avec la bénédiction de la Banque centrale européenne dans un contexte où on ne va pas non plus faire chuter les G. Je peux vous demander une question ? Bien, on va peut-être une dernière question. D'accord. Bonsoir, merci à tous pour vos interventions très, très intéressantes. J'avais une question concernant la vision du bilan. Je vois les dettes à l'actif, je vois également la monnaie. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que la grande partie de la monnaie, c'est de la dette. et quand on va un peu plus loin, on se rend compte que la société civile, et je rejoins peut-être la question de monsieur sur la légitimité, la société civile a cherché en quelque sorte à sortir de ce bilan, dette et gale monnaie. Et on est arrivé aux cryptoactifs, crypto-monnaies d'abord, puis crypto-actifs. les banques centrales cherchent à sortir de cette compétition des monnaies privées en proposant des monnaies digitales des banques centrales. Arrivent les stable coins. On a beaucoup, beaucoup de, j'allais dire, de compétition entre ces moyens de paiement. Est-ce que vous ne pensez pas que cela crée de plus en plus de risques ? Et est-ce que peut-être, je rejoins l'exposé de François Lecaille, qui effectivement expliquait qu'il n'y a peut-être plus vraiment de solutions et peut-être que les solutions que l'on trouve aujourd'hui sont de plus en plus risquées autour de la légitimité, du risque et des solutions civiles. Qui veut répondre ? Je ne sais pas vous donner une question. Micro. Micro. Merci. François-Xavier. Est-ce que j'ai l'air d'attendre pour moi ? C'est toi qui veux dire le... C'est une remarque sur le numéro. Je pense qu'on a fait très attention à ce que les différents points de vue soient exprimés. On a été, on peut le dire, entre nous, on s'est battus par Lars Feld qui donne une vision aussi outre-Rhin de la dette publique. C'est important parce qu'il faut aussi apporter dans le débat français une vision allemande un peu dure de Lars Feld. C'est un... Mais utile au débat français parce qu'il ne faut pas que le débat tourne entre soi. Bien. Cela étant dit, quelques points de nuance par rapport à ce qui est dit. Personnellement, je pense que, soyons concrets, si on veut faire 30 milliards d'euros de RER dans les grandes métropoles urbaines, vous faites quoi ? Vous conseillez le gouvernement d'augmenter les impôts ou de faire la dette publique ? C'est ça la question concrète. Et je pense que on est obligé, nous économistes, de réfléchir. Ce n'est pas bête de faire un petit peu de dette publique quand les taux d'intérêt sont 3 %, et quand le taux de croissance sera 5 %, et qu'on sait, ça va connecter les bassins d'emploi et qu'il y a un effet sur la croissance de l'emploi parmi les plus élevés, la connexion des bassins d'emploi. Donc, la question, en tant qu'économiste, quel est le bon niveau de dette publique, elle est incontournable. On ne peut pas dire que ce n'est pas souhaitable. Je pense que c'est souhaitable. Le taux d'intérêt, vous le savez, il n'a jamais été si bas. Il y a depuis 40 ans, le taux d'intérêt réel baisse. L'épargne mondiale est somptueuse. Oui, c'est vrai, on le sait tous, que jamais la dette publique n'était aussi importante dans l'histoire du capitalisme qu'aujourd'hui. On le sait tous. On sait tous aussi que jamais le taux d'intérêt n'était aussi faible qu'aujourd'hui. On sait tous que le taux d'investissement mondial est de 30 % en Chine. On sait qu'il y a une suraccumulation du capital en Chine et qu'il y a une crise chinoise qui va libérer encore plus les capacités d'État. Moi, je suis gestionnaire de l'État public pour le bien-être des concitoyens. Je fais une dette à 20 ans. C'est ça. Je pense qu'on est tous, quand on est face à la décision publique et aux éléments, je pense que c'est ça qui est important. Quel est notre problème, nous, en tant qu'économistes, maintenant ? C'est que ça, c'est bien, c'est le règlement à la marge. On sait maintenant, tous les 10 ans, on a une crise qui nous fait 20 % d'être public. C'est ça, je pense, la nouvelle pensée macroéconomique qui est une pensée de la résilience. Ce n'est qu'une pensée de l'optimation marginale du taux de rendement et de l'investissement par rapport à l'aide publique. Le moteur le plus important de la croissance française, c'est vraiment que les travailleurs bougent là où il y a de l'emploi. On est obligé de penser au moteur de court terme et penser vraiment à la capacité de la voiture d'avoir des chocs dans le futur. Et ça, ça change le cadre fondamental de réflexion sur la gestion d'aide publique. Je reviens à la question européenne. J'ai un petit point de nuance par rapport au discours de Pierre Jaillet, je vais formuler comme ça. Dans mes discussions il y a plusieurs années avec mes amis allemands, ils ont dit « Vous, Français, vous avez gagné ». Vous avez gagné et donc on va en tenir compte parce que les Allemands font quand même plus attention que ce qu'on pense, souvent. On va tenir compte la coordination par les règles, ça ne marche pas. Quelles que soient les règles sophistiquées, il faut une coordination par les institutions. Et la position française historique c'est une coordination par les institutions qui ont un mandat et une légitimité politique mais qui sont libres d'apprécier suivant les critères qui sont les l'autres avec l'intelligence qu'on peut espérer celle des agences de notation de l'orientation des aides publiques. Ce qu'on est en train de faire, c'est créer un fédéralisme fiscale en créant des institutions qui ont des mandats pas très clairs, qui ont des outils pas très clairs. Et là, je rejoins totalement Pierre Jaillet. Mais qui auront une légitimité pour essayer de co-construction des trajectoires budgétaires nationales pays par pays ? Donc, la question maintenant qui est posée à nous, je pense, c'est quelle est, et ça a été dit, alors pour le coup, sur le contrat social, la légitimité des institutions démocratiques européennes qui décideront de l'évolution pays par pays. Qu'elles mettent l'euro du Parlement, qu'elles veulent européens, les parlements nationaux, des hauts conseils indépendants, du Conseil européen, c'est-à-dire la coordination d'exécutifs. Donc, c'est des grandes questions institutionnelles de sciences politiques qui se posent sur quelle soit la légitimité de l'instant supra-européenne pour dire à la France « Là, il faut peut-être accélérer la forme des retraites ou accélérer la hausse d'impôts comme vous voulez. » Donc, c'est ça, la question. Et je pense que l'entrée par la règle et par la complicitité de la règle nous cache le défend qui est en train de se construire. On va vers un fédéral fiscal. Donc, ma lecture et ce qui a été dit par Guillaume de Calignon et par Pierre Jalier est juste, c'est qu'il y a un risque que l'adhésion un peu formelle de certains pays du Nord, pas que de l'Allemagne, parce qu'il y a des pays qui sont encore plus radicaux que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays modéré qui fait pivot dans les équipes européennes. Il faut en avoir conscience. C'est un pays clé, c'est très embarrissant parfois. Donc, c'est une adhésion des pays du Nord c'est une adhésion factice sur des choses un peu de second ordre pour ne pas générer des transferts nécessaires dans les futurs. C'est ça le cœur du débat. Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on peut aller vers une étape supplémentaire d'une appréciation plus intelligente de la rentation budgétaire avec une instance qui est en cours de construction. On appelait, parce qu'on en a posé sur une note avec Pizani Ferry, Philippe Martin, sur des élections comme ça, on proposait des instances démocratisées, d'évolution, de discussion des règles. Mais je pense qu'il faut avoir ce débat-là et un peu sortir des règles et aller vers l'économie politique des règles au niveau européen. Donc, la proposition est pleine de risques. Là, il y a des possibilités quand même d'évolution bénéfiques à l'argument sur européen. C'était une question. Je voudrais souligner quelque chose. C'est qu'on peut quand même se poser la question de savoir si on a un retour d'autre qu'on a fait longtemps à la conjoncture, la volatilité, si vous voulez, des données macroéconomiques côté PIB ou côté inflation. Actuellement, on fait tout ce comme si on prolongeait ce qui s'était passé depuis 20 ans, une grosse quinzaine d'années. Et donc, de se dire que l'environnement est très, très stable. C'est possible que, pour l'instant, on peut se raconter des histoires que c'est de la malchance, on va dire. D'abord, une épidémie, puis une guerre. Ça, ça crée beaucoup de volatilité. ça met aussi au premier point la question de la gestion de la gestion fonctioncturelle. Donc, derrière, la question de l'intérêt. Donc, beaucoup de choses qui ont à voir en fait avec ce qu'on appelle la liquidité. Et je crois que c'est un des points de désaccord fort qu'on va avoir, je pense, autour de cette table. Et je pense, moi, je voudrais rappeler juste une petite histoire. C'est, j'aime bien, l'économie allemande des années 50. Vous avez tous entendu parler de Konrad Adenauer, qui est le chancelier allemand, qui est un conservateur. Et puis, en face de lui, il y avait quelqu'un qui s'appelle Wilhelm Föge, qui était le président de la Banque Centrale Allemande. Et en fait, il y avait à l'époque, dans les années 50, des problèmes de reconstruction, des problèmes de cycle et de carburant de Corée. Il y a eu tout un tas de choses dont vous avez tout entendu parler, des problèmes de prix de matières premières qui poussaient la inflation à la hausse, etc. Et on fait un peu comme si la question monétaire était un peu subsidiaire, vu qu'on ne pouvait parler que de finances publiques, de savoir s'il fallait construire, je ne sais pas, des RER ou autre chose. Je crois que dans l'équilibre macroéconomique, la question de la gestion que j'appellerais conjoncturelle, c'est à la fois évidemment de la dette publique ou des dépenses au long terme, mais c'est aussi la question de, à court terme, est-ce que les entreprises vont arriver à s'y lancer ? Votre question sur les taux qui est une excellente question parce que derrière, aujourd'hui, quel est l'intérêt de faire des capitales aujourd'hui dans l'environnement financier actuel ? La question, c'est qu'il ne faut peut-être pas faire comme si les taux d'intérêt réels resteront au niveau où ils sont aujourd'hui ? Et je pense que dans le contexte actuel, Pierre a beaucoup parlé des règles budgétaires, il y a l'organisation monétaire de l'Europe et on peut tous prévoir ou prédire quelle sera la politique monétaire future de l'Europe étant donné le mandat qui a été confié à Maastricht. C'est du village prospectif ? Non, moi j'ai peut-être en réponse à la question de monsieur le journaliste. Deux points peut-être. D'une part, effectivement, d'abord je suis assez pessimiste sur qu'on est un peu dans une désunion européenne actuellement parce qu'il n'y a pas d'accord sur les politiques budgétaires, ça va yuer à dia, il y en a qui font 100 milliards, d'autres 200 milliards, on n'est pas d'accord sur les politiques énergétiques, on n'est pas forcément d'accord non plus sur les dépenses militaires. Quels sont les points d'accord réels ? Le problème, c'est que la négociation sur le nouveau pacte de stabilité et de croissance, le nouveau cadre budgétaire va arriver dans une période où il n'y a pas d'accord véritablement sur beaucoup de points politiques. Donc ça va être, je pense, très 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 difficile. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et à mon avis, ça rejoint un petit peu la question des institutions. Je suis assez d'accord finalement avec ce qu'a dit je n'ai pas complètement je ne jette pas complètement à la poubelle les propulsions de la Commission. Je pense que les comités indépendants ont leur droit, mais on ne peut pas non plus substituer des comités indépendants à, par défaut, je dirais, d'une certaine manière à une représentation qui ne fonctionne pas et qui est donc à une légitimité démocratique insuffisante dans la Commission. Alors, ce qui me gêne, dérange derrière ça et derrière cette question finalement de coordination économique, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut élargir le débat du cadre budgétaire à la coordination économique au sens marge qui ne fonctionne pas, y compris la symétrie plus grande d'ailleurs des politiques budgétaires qui pour le moment n'existent pas non plus, comment ça peut exister dans un cadre intergouvernemental ? Là, je fais référence, nous faisons référence dans notre papier au rapport de Pervenche et Beuge, c'est ça, qui préconisaient précisément comme d'autres mais dans le Parlement européen, pour le Parlement européen, la création d'une espèce de finalement un véritable gouvernement économique qui effectivement qui pourrait être, je ne sais pas moi, la fusion par exemple du commissaire économique, du président de la zone euro, du président de l'eurogroupe, c'est ça, sachant que l'eurogroupe pour le moment ce n'est rien institutionnellement, il n'est rien, vous ne verrez pas un texte institutionnel dans lequel on parle de l'eurogroupe, pourquoi ? C'est un groupe informel de ministres qui se rencontrent en marge des écofils, etc., mais qui n'ont fondamentalement aucun pouvoir. Le problème, c'est quoi ? C'est que la logique intergouvernementale jusqu'à présent l'a toujours emporté sur la logique fédérale dans le domaine de la coordination économique. Et tant qu'on n'aura pas un petit peu ce qui est très difficile, ça veut dire sans doute qu'il faut revoir d'une certaine manière le traité, on n'aura pas résolu le début d'esquisse du problème. Peut-être juste sur la question du périmètre de la dette publique, alors encore une fois, comme vous l'avez compris, on a une certaine vision des choses, une certaine approche, ça ne sera peut-être pas la même autour de cette table, mais il se trouve que nous, on a une définition assez précise, effectivement, on prend en compte la dette de l'État central, des collectivités locales et l'intégralité de la dette sociale. Par contre, les pensions, on considère, alors vous n'aurez pas d'accord, mais qu'un État ne peut pas faire défaut sur les pensions. D'ailleurs, le fait de repousser à l'infini le problème du financement le prouve également. Donc, effectivement, on ne prend pas en compte la dette du gouvernement général, c'est des définitions assez classiques. General government, on ne considère pas la dette des pensions. Par contre, on peut occasionnellement, puisqu'encore une fois, c'est une analyse vraiment en termes de risque, prendre en compte la dette d'entreprises publiques dont on pense que l'État sera amené à les soutenir dans un futur proche. Donc, c'est une définition plutôt précise, mais un tout petit peu maléable à la marge en fonction du risque réel pour l'État de matérialisation de risque en bilan. Et, excusez-moi, et donc, pardon. Par contre, on a effectivement une analyse assez fine du risque en bilan qui peut impacter les scores de dette et les scores fiscaux. Je voulais juste rajouter une chose sur les règles européennes. Au nouveau, sur les règles européennes, moi, je n'ai pas la solution. Ce n'est pas de nouveau très pessimiste. Mais, simplement, je constate en effet qu'il y a un relatif consensus pour dire qu'il faut adapter les règles et en particulier la trajectoire de réduction de la dette publique en fonction de la situation propre à chaque pays. économiquement, c'est parfait. Sauf que les petits pays en particulier vont mettre en évidence quelque chose qui est très important pour eux, c'est qu'il ne faut pas que le résultat soit des trajectoires ou des recommandations à la tête du client. Il faut que, certes, il y avait une règle qui était très simple et qui était la règle du 20e. C'était la même. Elle était trop simple et non adaptée. Donc, on va remplacer ça par quelque chose de plus compliqué. Le risque que je vois, c'est que ce plus compliqué soit très compliqué. C'est-à-dire que dans la proposition de la commission, on va par exemple distinguer plusieurs groupes de pays et en fonction de votre appartenance à ce groupe de pays, vous allez avoir des obligations d'évolution de vos dépenses et donc de réduction de vos dates qui ne vont pas être les mêmes. Et ce classement par groupe de pays, pour qu'il ne soit pas totalement arbitraire à la tête du client, etc., il va être fondé sur une analyse de soutenabilité de la dette. Et alors là, je vous conseille la lecture des manuels d'analyse de soutenabilité de la dette de la commission du FMI, etc. à côté de ça, le solde structurel, c'est une plaisanterie pour élèves d'école élémentaire. Juste, je rajoute, puisqu'on n'a pas répondu à la question sur Bucanane et sur le consentement de l'impôt, on a pris soin vraiment, aussi bien, Xavier, que moi, de bien spécifier qu'on parle de la soutenabilité des dettes publiques et pas du tout de ce que ceci peut avoir d'optimal. Donc, on se gardait juste justement ces débats qui peuvent avoir lieu sur la fiscalité pour simplement se poser la question de savoir est-ce que, à partir d'un certain moment, les dettes en question sont soutenables. Donc, cette question, nous n'avons pas voulu du tout la traiter. C'est vrai que l'endettement public peut faire l'objet de différentes critiques d'une mauvaise gestion d'un pays, etc., mais ça, on n'a absolument pas voulu en parler. Merci. Je pense qu'on va conclure les copilotes qui ont des contraintes personnelles. Il y a peut-être une dernière question, mais très vite, monsieur. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de la salle vidéo mais qui portent un peu toutes sur le même thème. D'accord, parce que je vous ai posé deux questions. Il y en a une qui venait de la salle vidéo. Si vous la traitez, c'est très bien. Alors, moi, en ce qui me concerne, pardon, Christophe Nijda, en ce qui me concerne, j'ai été très intéressé par le discours historique concernant la Tente d'Angleterre avec les consolistes perpétuels en 1815. Je comprends aussi d'un autre interlocuteur qui répond à beaucoup de demandes sur le marché pour de la dette perpétuelle souveraine. mais pourquoi ne pas convertir la dette publique déjà détenue au bilan de la BCE en perpétuelle ? Merci. Et pour mémoire, parce que ça rejoint un peu ce thème-là, il y avait beaucoup de questions de la salle vidéo qui portait sur la question de la souveraineté de la dette et la transaction écologique. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire ou on conclut ? Je ne sais pas, est-ce que… Non ? Je crois que non. Ça veut dire que ces questions-là seront traités dans un prochain numéro de la revue de la revue de la revue financière. Je vous remercie de votre attention. et on remercie particulièrement Jaldé d'avoir été la puissance invitée à ce soir et de vous avoir accueilli. Merci à tous et bonne soirée. Merci. L'idée dans le notaire, c'est la croissance. Moi, j'ai perdu la parole. L'idée dans le notaire, c'est la croissance. C'est très facile. Oui, non, mais bon, c'était ma couche par le micro. Le commentaire. Vous étiez sur la micro pour rembourser un problème macro. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, quand vous avez des capitaux propres, on ne peut pas les déduire fiscalement comme si c'était de la dette bancaire. Je lis quand on a la dette bancaire. C'est la dette bancaire. C'est la dette bancaire. Comme si c'était de la haute. D'accord, les déduire de la dette bancaire. Voilà, donc si vous avez 100 millions, que les taux sur le marché sont considérés, que vous passez en charge la rémunération de ces 100 millions de capitaux propres. alors, est-ce que dans la théologie de ce moment, on déduit tout ce qui est actif, on déduit ça de la dette bancaire. de la dette bancaire. de la dette bancaire. de la dette bancaire.